Et salut les potes, c'est Nickfio ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve au moment des soldes ! Alors... J'adore dire ça parce que c'est au moment où la vidéo sort. Moi je vous le dis, je vous le tourne quand même assez en avance. Parce que, alors, je vous le fixe tout de suite. Si vous voulez savoir où je suis, ou ce que je suis en train de faire, et bien je vous le dirai pas ici. Le mec il est trop smart ! Si vous voulez suivre où je suis, comment, pourquoi, etc. Vous le savez, il y a une chaîne où il faut suivre d'ailleurs, c'est la chaîne moto. Je vais vous poster des shorts, plein de shorts, beaucoup de shorts, plein de choses. Je vais teaser un petit peu, mais on va voir des gens avec des grandes barbes, des cheveux longs, qui chantent des musiques, comme ça ! Je vous en dis pas plus ! Dans tous les cas les gars, suivez-moi sur les réseaux en global, même Insta, etc. Plus sérieusement, on est dans le creux de la vague. Le creux de la vague des composants, il y a plein de choses qui varient actuellement. Les prix sont plus ou moins à la baisse. Au moment où la vidéo sort, c'est les soldes. Moi, je vous la tourne bien, bien, bien en avance. Mais on était aux deux mois des configurations. Donc si déjà là, vous allez avoir une config à 500, 550 euros. Avant, c'était impossible de le faire en neuf, je tiens à préciser. Qui fait tourner du 1080p. Donc même si vous allez chercher un peu, vous allez chiner un ou deux composants d'occasion, vous le faites en dessous de 500 balles. Ce que je veux dire derrière, c'est que là, on est vraiment, vraiment dans le bon creux de vague. Et c'est peut-être sûrement le meilleur moment pour se faire une config avant la sortie des nouveaux produits. On va y revenir juste après. Allez, trêve de bavardage, lancement ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne. C'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros. Mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées. Vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter. Et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows. On copie ou collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et me revoilà les potes, comme d'hab ! Et là, je peux le dire, le like, l'abonnement à les réseaux sociaux, etc. La chaîne secondaire qui est le premier lien de la description. Tu likes, tu suis, tu partages, tu fais kiffer. Et surtout, je dois vous remercier, on est allé passer les 1000 abonnés ! Il doit se dire, mais il est taré le mec, qu'est-ce qui lui arrive ? Bref, je vous le disais juste avant, on est dans le creux de la vague. On est pile en bon moment pour se faire une configuration. Et vous allez avoir, vous pouvez vous poser la question aussi de est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que prochain composant qui sort. Déjà, soyons honnêtes, les Ryzen 9000, on peut tout de suite s'enlever de la tête. AMD l'a déjà annoncé que les Ryzen 9000 étaient moins bons que le 7800X 3D en termes de gaming. Et là, on est sur des configs gaming. Mets-toi dans l'esprit que les cartes graphiques, pour l'instant, ce n'est pas avant 2025. Donc, il va falloir que tu saves peut-être la disette jusque-là. On n'a pas de news comme quoi septembre... Enfin, ça commence à puer, je ne veux pas vous mentir. On arrive en juillet et on n'a pas de news plus que ça. Deux, trois ligues par-ci, par-là, mais beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on avait les années précédentes. Et de toute manière, là, il faut aussi se poser la question de est-ce que tu as vraiment besoin de plus pour faire tourner de la Quad HD, par exemple ? Non. Autre chose que je tiens à préciser parce que là, on parle de configuration. Donc, on parle de tout ce qui est composant. Pensez aussi à acheter l'écran qui va avec la config. Si vous avez un écran claqué, 60Hz, 1080p, avec la config à 2100€... Non ! Voilà ! Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire, mais pensez-y, c'est vraiment, vraiment important. Et justement, on va tout de suite attaquer par la meilleure config, à mon sens, en termes de budget. Une config qui est moins chère, ou plus ou moins au même prix, en tout cas en neuf, qu'une PS5. On est sur 500-550€ et on attaque tout de suite avec le 5600. Et ça, c'est ça de ce qui est fort. On n'a pas un 5500, vous savez, avec les problèmes du 5500, le PCIE GEN3 en x8 pour certaines cartes, etc. Tu l'oublies. Là, tu as un 5600 qui tourne en PCIE GEN4. Donc, tu ne te poses même pas la question. Et derrière, 105€ pour le prix du CPU, on voit qu'il est en train de descendre. C'était les prix du 3600 ou du 12100. C'était quand même beaucoup plus perf et à ce tarif, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui permet surtout de mettre des cartes mères vraiment, vraiment pas chères. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le budget minimal pour le PC. J'insiste, tout est neuf de ce que je vous dis. Donc, à 500-550€, vous avez un truc neuf. Si vous faites un peu d'économie et que vous allez chercher de l'occasion, genre le CPU d'occasion ou une carte mère d'occasion ou un boîtier d'occasion. Genre un boîtier, tu le vois s'il est abîmé, tu vois. Un boîtier, un AIO, un truc. Tu peux vraiment t'en sortir pour moins cher que 500€ la config. Il y a de l'intérêt quand même. Voilà. Carte mère, 5600 passera dessus. J'éviterai de mettre beaucoup plus gros et je vous ai quand même mis l'upgrade. C'est 40€ de plus, donc on s'approcherait déjà des 600 balles. Mais je la mettrai. Déjà, je ne suis pas fan de la DS3H à la base. Mais là, vous êtes sur une B550. Un peu plus costaud et ça permet de passer des plus gros CPU. Imaginons que demain, tu as envie d'upgrader sur un 5700X3D. Ou 8X3D, 5800X3D, peu importe. L'un des deux, tu auras une carte mère qui sera quand même un peu plus solide pour l'accepter. Derrière, en RAM les gars, on est resté sur 16Go. Vous vous doutez, je n'ai pas mis 32. 16Go en DDR4, 3216. Tout ce qu'il y a de plus classique, classico-classique. Mais on est déjà sur du RGB. Je me suis permis, les gars, sur une config à 500€ de mettre du RGB. Ça veut dire que tu peux déjà économiser 14 balles en prenant des non-RGB. Voilà. Derrière, tu as la 6600 et c'est ça qui est fort. C'est qu'on a donc une carte en 1080p qui permet même d'attaquer la Quad HD. Si tu n'es vraiment pas gourmand et que tu veux, je veux dire, un Valo, tu veux le faire tourner en Quad HD, ça marchera. Je ne vous la présente plus. En 1080p, elle fait tout tourner et encore actuellement, si vous n'êtes pas trop gourmand sur les derniers AAA, vous baissez un peu, on est quasiment sur de l'Ultra. Donc, en vrai, vous pouvez y aller. Avec les Techno en plus maintenant, qui se bonifient avec le temps d'AMD, on a moyen de faire quelque chose. En refroidissement, parce que oui, le CPU est vendu à part. Rachel, d'ailleurs, si vous vous posez la question, site fiable. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de stress. Ils font donc un refroidissement. Et là, vous serez largement bien refroidi avec le Thermal Ride sur un 5600, pas besoin de plus. SSD, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous mettre un 1TRA en M2. Donc, j'ai pris ce qui passait. Un BX500, ce n'est clairement pas le meilleur des SSD. Mais quand tu veux faire une config à 500 balles. Pareil, le boîtier. Alors, je vous vois arriver et me taper dessus. J'ai cherché un boîtier intéressant à 40-50 euros. C'est vraiment, vraiment complexe. Maintenant, là-bas, elle est plus à 65-70 euros, les boîtiers en plus ou moins trait de gamme. Alors, tu en trouves un ou deux, mais là, je n'ai vraiment pas trouvé. Je me suis dit, celui-là, il n'a pas l'air si mal en vrai. Alors, je ne connais pas du tout la marque. Je ne m'attends pas à une qualité incroyable. Mais on est quand même sur du mesh avec un espace un peu à l'avant du mesh. Vous le voyez avec les ventilateurs. Il est quand même assez spacieux, le boîtier. C'est ce que je me suis dit, dis donc. On a un clash à lime en bas, ultra ventilé. En haut, on peut mettre un 240. Je me suis dit, en vrai, à vitré. 40 balles. C'est compliqué quand même. Et apparemment, c'est un article qui n'est pas encore sorti. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Et en alimentation, il ne faut pas demander plus. Une AB550BN, le plus classique de chez Messi. Comme je vous ai déjà dit, ces alimentations ne sont pas dangereuses du tout. Ça vous permet d'avoir la configuration basique avec le 5600 et la 6600. Sans même se poser de questions. Attention, c'est une non modulaire. Mais bon. 50€. Est-ce que tu peux demander du modulaire ? Bon. On enchaîne sur la config à 700 balles. Et celle-là, elle a aussi pas mal changé. Souvenez-vous qu'avant, pour arriver à 700 balles, soit le CPU était très bas. Un i3. Soit tu grattais sur la carte graphique. Enfin, t'es toujours obligé de gratter quelque part pour avoir 700 balles. Maintenant, à 700 balles, t'as un i5 de 2400F. Pareil, celui-là, hors de question que je vous le présente. Je veux même pas en entendre parler. À mon sens, sûrement le meilleur i5 depuis toutes les jeunes qu'ils ont sorti en non F. C'était sûrement le plus efficace et le moins cher. Je vois me tomber... 14500. Eh oh, tu te calmes. Le 14500, il est trois fois plus cher que le 2400F. Est-ce qu'il est trois fois plus perte ? Spoiler alerte. Non. La carte mère. La B760M Gaming X, que je présente plus non plus, en DDR4. La RAM, je voulais pas changer. On est resté sur 16Go. Si tu peux te permettre de mettre un peu plus de budget, genre 25€, prends en 32Go. 2x16. Ce sera plus agréable si tu veux faire du Warzone par exemple. La 6650 XT. Donc, tu passes quand même un gap de la 6600 à la 6650. Là, la Quad HD, sans trop de compromis, est quand même acceptable. Alors, t'attends pas du Full Ultra dans tous les jeux derniers AAA genre Hellblade. Mais dans une majorité de jeux qui sont sortis encore de ça 2-3 ans, 1440p, si t'es pas trop trop gourmand, ça passe. Y'a pas trop de stress. Équivalent quasiment à une 3060 Ti. Non. Je ne présenterai plus ce ventirad. Le SSD, un NV2 en 1TB. basique. J'ai cherché un Tera le moins cher possible. J'ai trouvé que le NV2 sur PC Componentes. Pour ceux qui pourraient se poser, c'est le LDLC espagnol. Pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout maintenant qu'ils ont le site français. On se pose encore moins la question pour commander. Plus besoin des codes NIF, etc. Là, vous pouvez y aller. Et 60 balles, les gars. Trouvez-moi un SSD en 1Tera moins cher que ça et efficace. C'est compliqué. Sachant qu'on est quand même sur du PCE 24. En boîtier. Ici, on pourrait peut-être faire une économie. En vrai, on peut peut-être chercher encore une fois un boîtier à 50€. Là, j'ai mis celui-là parce que le Mabershell, je l'aime bien ce boîtier en vrai. Il est assez spacieux. Vous voyez, il y a quand même de quoi rentrer. De belles configurations de cartes graphiques, etc. Il y a quand même moyen de faire des choses sympas dedans. Tu as l'espace en haut pour mettre du 360. Enfin, c'est un beau boîtier en vrai. Et un peu trop qu'on ne connaît pas forcément. Et là, ils avaient refait la nouvelle version, le MS31, perforé. A l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces panneaux, ils n'étaient pas perforés. Et maintenant, ils le sont. Donc, ça fait un beau MS31 mesh avec les ventilateurs fournis. Donc, 4 ventilateurs plus le boîtier. Je ne trouve pas ça si cher pour 70 balles. Ça permet d'avoir une configuration bien refroidie. Ce n'est pas la meilleure définition. Ce ne sera pas l'aluminium le plus haut de gamme que tu auras vu. On n'est pas sur un rogue à 400 balles. 70 euros, 4 ventilateurs. Bon. Et on augmente un petit peu. J'ai mis une A650BN parce que voilà, 5 euros de plus. Avant, on était à 5 euros de plus. Alors, c'est assez rigolo. Tu viens d'y penser parce que je me suis permis de mettre 14 euros dans de la RAM, mais pas 5 euros dans une alimentation pour avoir 100 watts. Bon bref, dans la config d'avant. Comme quoi, même moi, je me rends compte de mes erreurs. N'hésite pas à mettre la A650BN plutôt que la A550BN si jamais. Tu vois, c'est important d'écouter plus loin que la configuration qui t'intéresse. Pour 5 euros, ça peut être intéressant de prendre 100 watts de plus. Bon les potes, on attaque la config à 1000 euros. Alors, 1000 euros à partir de 1000 balles maintenant, je ne veux plus voir d'Intel. Voilà, simplement parce que les Intel, on sait que maintenant, ils sont en fin de gen. Alors, AM5 avant, il n'était pas forcément beaucoup plus loin. Je rappelle qu'on annonçait début 2026, maintenant ils ont repoussé le calendrier, etc. Donc, qu'on devrait avoir encore une gen après les 9000, au minimum. A partir de là, ça devient intéressant de pouvoir refaire des configurations que sur des Ryzen 7000 ou 9000 par la suite si vous voulez. Mais ce que je veux dire, ça permet d'investir dans la config et de savoir que la carte mère va durer longtemps. Donc, à 1000 euros, plus besoin de mettre des Intel jusqu'à la sortie des Intel. On est sur un 7600, je ne vous ai pas mis les 7500F qui est quasiment aussi perf, au final. Mais là, vous avez quand même la partie graphique du CPU. Et malgré tout, on reste sur un AM5 qui est quasiment aussi perf que le 7600X à 1 ou 2% près. Ça suffit amplement pour ce qu'on va en faire et pas besoin vraiment de plus. Justement, la carte mère, la B650M HDVM. Alors, il n'y a que deux barrettes de RAM assez proches, CPU, etc. Ce n'est pas une carte d'OC non plus, attention. Mais en vrai, elle tient tous les CPU. Donc, même si vous voulez prendre le plus gros, le 7950X, ça passe dessus. Il y a quand même le bio flashback à 122 euros. Ça veut dire que si vous voulez flasher, par exemple, un Ryzen 9000 et que vous n'avez pas le CPU, la carte mère, elle reste intéressante parce que vous pouvez flasher le bio sans avoir le CPU. Juste en la branchant. Bref, cette carte mère, pour moi, est vraiment un banger à son tarif. La B650 Gaming Plus, Wi-Fi, les gars. Là, on est sur, tout de suite, on passe une gamme. On est sur de la TX. On est sur une belle carte mère, déjà MSI, etc. On a le Wi-Fi 6E et tout le tralala. Donc, pas besoin de vous faire de dessin. Si vous voulez déjà un peu plus de connectique, etc. Enfin, ça se voit déjà beaucoup mieux équipé. N'hésitez pas à mettre le budget à 60 euros sur une config que vous allez pouvoir garder dans le temps avec une évolution de CPU, un 9800X 3D peut-être plus tard, un 10800X 3D en fin de gen. J'en sais rien. Ça peut être intéressant. Bon. Et là, vous allez vous dire. Et dis donc, le jig, il se fait plaisir. Il se met des G-Skills maintenant dans cette configuration. De l'avant, on avait des petites corsaires vent, chance. Pas trop cher. Non, non. Là, on met du G-Skills. Donc, vous voyez justement. En fait, le prix des composants qui descend un peu partout, ça permet de mettre des composants un peu plus haut de gamme ou un peu plus visuel, etc. Et de se faire plaisir, en fait. Là, vous avez des Trisans Z5, les gars. Donc, enfin, G-Skills, c'est en barrette de RAM. Les barrettes de RAM, G-Skills. Tu vois, genre, il y a quand même un gap. Et pour le coup, là, on a de la 6000 en C30 ou en AMD Expo, en plus de ça, en 32 Go à 136,90 €. Donc, 137. Ça ira très bien dans une config à 1000 balles. Vous avez 32 Go, vous êtes tranquille. Je pars pas sur de la DDR5 en 16. Donc là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec en plus du RGB. En carte graphique, je vous mets la RX 6800 16 Go. Ce qui veut dire que vous ne serez pas limité. J'espère. Parce que peut-être que dans deux ans, ce ne sera plus le cas. Mais pendant un certain temps, vous ne serez pas limité avec la VRAM des 16 Go de cette carte. Je rappelle que ça fait encore tourner de la 4K si vous n'êtes vraiment pas gourmand. De la Quad HD, ça se passe nickel. Et que ça reste plus performant qu'une 7700. Elle a quasiment toutes les technos aussi. Et... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? À moins de 400 balles. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur GPU qu'on peut mettre là à ce tarif. Derrière, vous pouvez chercher du Nvidia. Il y a du Nvidia dispo. Ce sera de la 4060 Ti. La 4060 Ti, elle est moins perf qu'une 3070. Première chose. En étant moins perf qu'une 3070, ça veut dire que c'est moins perf qu'une 6800. Deuxième chose. Et... T'as pas 16 Go de VRAM. Alors, oui, il y a le DLSS3. Le DLSS3, je le rappelle, te permet d'avoir plus de FPS à partir d'un nombre de FPS plus élevé. Vu que la 4060 Ti n'aura pas un nombre d'FPS extrêmement élevé, le DLSS3 va pas être démentiel. Après, chacun voit Nvidia sa porte. Mais personnellement, je partirai sur l'AMD. Ensuite, vous avez le Ventirad que je laisse. Le Thermal Ride qui suffira aussi pour le 7600. Si vous voulez mettre un peu plus costaud, vous pouvez. Derrière, vous avez le NV2 que je ne représente plus. Et en boîtier. Pareil, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai vu le MSI panneau. J'ai vu... Oh, tiens. En vrai, est-ce qu'on se mettrait pas 7-8 euros de plus ? Ça rentre dans la config à 1000 balles. Et là, vous avez quand même un boîtier qui envoie du steak. Waouh, il est magnifique ce boîtier. MSI, comme je l'avais vu sortir. Alors, en termes de refroidissement, on fera sûrement mieux. Parce que vous voyez qu'en termes d'entrée d'air par le bas, c'est pas non plus incroyable. C'est plus de l'entrée d'air coté et extraction par le haut. Mais je le trouve sympa. Et à ce tarif, voilà. Après, vous n'êtes pas... Si vous voulez mettre un 4000D, vous le mettez. Si vous voulez mettre un H5 Flow, vous le mettez. Si vous voulez mettre n'importe quel boîtier. Moi, j'ai mis ce boîtier-là dans cette config parce que je le trouve joli. C'est rare que je vous mette des composants parce que je les trouve sympathiques. Je vous ai laissé la 650BN qui en soit suffira. Je vous invite à mettre le budget vraiment aussi. Avant de mettre un budget énorme dans le boîtier. D'ailleurs, le MS31 suffirait. Mais avant de mettre un budget énorme dans le boîtier, peut-être mettez plus le budget dans l'alimentation. Le fait d'avoir la 850GL, comme ça, vous êtes tranquille. C'est 50 balles de plus. Mais c'est 50 balles de tranquillité pour les configs futurs. Et là, tu as l'alimentation qui suffira amplement pour tout quoi. Même quasiment le 4090, il ne va pas me chercher la Strix Matrix. Ça devrait bien se passer quoi. Donc, en vrai, il y a de l'intérêt de prendre cette alim plutôt qu'autre chose quoi. Alors, on passe sur la config à 1500€. Et à 1500€, on passe tout de suite un gap. Et je pense que c'est la config la plus intéressante, je vous l'annonce d'avance, de tout ce que j'ai pu faire depuis bien longtemps. Parce que dedans, on a vraiment de quoi jouer en 4K sans limitation quasiment. Alors là, ils sont en train de se dire, mais attends, il nous a mis ce CPU dans toutes les sauces. Le 7600, c'est la première option si vous voulez jouer en 4K. Si vous voulez favoriser la performance gaming brut du 1080p, ou, je ne sais pas, de la Quad HD ultra haut framerate, le 7800X 3D peut se valoir. Je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que si tu veux faire de la 4K, que tu es vraiment typé plus dans des jeux découvertes, etc. C'est la carte graphique qui va plus bosser que le CPU. Donc, tu n'as pas besoin du 7800X 3D. Et en 4K, tu as une différence qui va vraiment être minime. Donc, je t'ai mis deux solutions. Je t'ai mis les cartes graphiques en adéquation avec les deux solutions. Ce qui veut dire que la carte graphique d'après, collera avec la 4K, puis ensuite le haut taux de framerate si jamais. Derrière, tu peux prendre la B650HDVM, que je vous avais dit juste avant. Elle suffit amplement toujours, même pour le 7800X 3D. Donc, pas besoin de plus. Tu as quand même l'autre carte, si tu veux, un jour, upgrade, plus loin, etc. Techniquement, la B650M VDH, elle passera aussi. Mais là, le but, c'était de tirer le prix vers le bas. La RAM, on la laisse à ce prix-là. De toute façon, je vous l'annonce. Cette RAM, vous allez l'avoir partout. Jusqu'à la prochaine config, elle est aussi là. Il n'y a pas mieux pour le tarif pour les AMD. Derrière, la 7900XT. Et c'est là où ça tape très fort. C'est que dans la config 1500, tu as quasiment la moitié du prix qui ne part que dans la CG. Tu as 20Go de VRAM. En lowerclockant, les gars, vous tapez une 4080 et une 4080 Super. Tu pourras jouer en 4K. Tu ne seras pas limité par les gigas de VRAM, en tout cas actuellement, c'est sûr. Pour de la 4K, c'est difficile de faire mieux. Derrière, tu pourras quand même user des technos. Et c'est ça qui est bien aussi avec cette carte. C'est que vu que tu joues en 4K, tu auras moins de pertes visuelles de technos. Enfin, de la perte de qualité parce que tu pars d'une plus grosse définition. Enfin, tout ça me fait dire que ça peut vraiment être intéressant de partir sur la 7900XT. Si jamais j'ai l'autre solution, vu que tu mets plus de budget dans le CPU, tu peux partir sur la 4070 Super. Tu auras moins de performance, c'est sûr. Entre la Super, elle est plus équivalent à l'Algérieux qu'à la XT. Mais, tu restes quand même sur une carte qui n'est pas dégueu du tout. Tu peux faire de la Quad HD sans aucun problème même. On reste sur une carte, je rappelle, qui est vraiment donnée spécifiquement pour de la Quad HD. Derrière, la 4K, ça va être plus compliqué parce que seulement 12Go de VRAM. Mais, on vu comment ça tend par la suite, ça va vraiment devenir compliqué si tu veux faire de la 4K. En soi, si tu fais des concessions, ça passera quand même. Mais voilà, c'est à toi de choisir entre 7800X3D, 4K70 Super ou 7600, 7900XT. Le refroidissement là, c'est pas pour le 7800X3D quand même, c'est toujours pour le 7600. Pour le 7800X3D, j'ai mis un petit Thermalright AQA Elite 360 à RGB, refroidisseur, DO, processeur avec 3 ventilateurs, PWM de 120 mm, vitesse de 1550 tours par minute pour AMD, AM4, AM5. Il y a Intel, LGA 1150, 1151, 1200, 2011, 1700, AE 360, ARGB. 59,90€. Ouais, j'avais envie de me taper un délire. Vous avez un 360 de chez Thermalright maintenant pour moins de 60 balles. Donc là, vous êtes vraiment au top, les gars. Même pour refroidir 7800X3D, il n'y a clairement pas besoin de plus. Vous avez le Lexar NQ790. Vous voyez que je passe un gap en termes de SSD. On met 24€ de plus dedans, mais sur une config à 1500 balles, je pense qu'on peut se le permettre. On passe sur un SSD beaucoup plus gros. C'est plus dans la lignée des 970-980 de chez Samsung en PCU AGN4. Voilà, 7000 de lecture, 6000 d'écriture. Ça a l'air déjà un peu plus sympathique. C'est dans les gros SSD. Un des gros SSD de chez Lexar. Forcément. Je le trouvais beau avant, alors je l'ai laissé. Alors, allez, pas taper. Si tu veux mettre autre chose, un 4000D, machin, etc. Fais ce que tu veux. Tu peux aussi mettre un H7 par exemple. Ça peut très bien passer. Un H7 Flow, ça marchera très bien. Forcément. Je vous ai dit, elle suffit pour tout. Alors, pourquoi mettre plus ? 104€, alimentation PC à 850 GL. Et maintenant, on passe à la configuration quasiment Power All Limits. D'habitude, c'est ce que je vous aurais dit. Et j'en ai quand même fait une autre. Parce que à chaque fois, vous me dites Moi, j'ai une config qui casse tout le monde. Ça marche. On va passer sur la config à 2100€. Pareil, à 2100€. Vraiment incroyable de pouvoir faire cette config en termes de qualité. C'est vraiment la qualité, moi, qui m'intéresse de tous les composants. D'habitude, à 2100€, tu arrives à rentrer tous ces compos. Mais là, on est sur des compos beaucoup plus haut de gamme. Mais en tout cas, 7800X 3D. Bon, commence bien. 7900X 3D. 12 coeurs, les gars. À peine plus cher, 50 balles de plus. Il y a peut-être manière à réfléchir quand même. Si tu veux un truc un peu plus polyvalent entre config, gamer et malgré tout, application, applicatif, etc. Montage vidéo, stream ou autre. Il y a discussion. Je tiens à rappeler qu'on était quasiment au perf coup d'à-coup d'un 13900K quand je l'avais testé. Je m'étais plein de toutes les améliorations, machin, etc. Et surtout de son tarif. On était à plus de 500 balles, le CPU. Là, il a bien, bien, bien baissé. Et à moins de 400€, c'est un best-seller. Ce CPU, prenez-le. Là, pareil, j'ai augmenté la qualité de la CM. Je me dis, si on investit, on met au moins de Tomahawk. Et avec la Tomahawk, vous êtes vraiment tranquille surtout. Vous avez le Wi-Fi, vous avez la RAM, vous avez le refroidissement, vous avez tout. C'est le couteau suisse de chez MSI. Vous êtes vraiment tranquille. En RAM, je suis resté sur 32Go. Pas besoin de plus. C'est toujours les Z5. Vous pouvez aussi les trouver en Silver, si jamais. Et là, je me suis fait zizir. Vu qu'elle vient de sortir, j'ai mis la 7900 XTX Magnetics, donc de chez XFX. Le parpaing, on l'appelle. Laissez-moi vous montrer l'épaisseur de cette carte. C'est des ventilateurs qui sont magnétiques et qui s'enlèvent. Je pense que par la suite, on pourra acheter des ventilateurs de couleurs différentes. Mais en tout cas, cette carte, j'ai vu les tests et les refroidissements, il est pété de ouf. Et il est surtout 25€ plus cher que les autres. Donc, à ce prix-là, quand tu es à 2000€, tu n'es plus à 25€ dans une carte graphique. Fais-toi plaisir. Derrière, l'article liquide Freezer 3 360 RGB. Non, j'ai vraiment ce que calme. Pareil, je me suis fait un peu plus plaisir. Vu que derrière, j'aurais très bien pu mettre aussi le Thermal Right. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de plus haut de gamme qui tient même certains i9. Tu peux vraiment envoyer un peu plus lourd. Alors certes, tu es quasiment au double du prix. Mais tu as aussi une qualité, etc. Le Lexar, la même. Puisque c'est celui que je trouve le moins cher dans la globalité, que ce soit en 1TB. Mais là, on est en 2TB. Et 2TB PCIe Gen 4 de cette qualité à 145€. Il n'y a pas mieux. Le boîtier, j'ai mis le H7 Flow que je te parlais juste avant. Tu veux mettre autre chose, c'est au plaisir. C'est un budget ou autre. De tous les tests et de tous ceux que j'ai montés. Parce que j'en ai monté quelques-uns des H7, c'est bon. C'est un excellent boîtier en termes de câble management, d'agencement, etc. Et il reste maintenant Mesh. Donc tu peux y aller. Ouais. Ouais. Non, je ne te présente plus. Et maintenant, on va arriver sur la config All Power Limit. Ceux qui aiment bien voir qui fait pipi le plus loin. J'ai quand même été raisonnable dans ma lab de ma folie. On est sur une config qui a plus de 4000€. On a mis un 7950X3D. Je ne sais pas à quoi il va te servir, cette 7950X3D. Parce que si tu l'utilises que pour du gaming, pfff. En tout cas, là tu peux faire de l'applicatif lourd déjà dessus. On est sur l'équivalent d'un 13900K en termes de performance applicative. Un peu en dessous d'un 14900, etc. Mais t'es sur le gratin du CPU en termes d'applicatif. Bref, il chauffera quand même vachement moins que les autres CPU. Et il reste le plus performant avec le 7800X3D en gaming. La B650, Tomahawk. C'est là où j'aurais pu péter mon crâne et mettre une carte mère à 500 boulasses. Ça serait passé. On a mis un truc classique qui va bien avec le CPU. Derrière, la RAM. Tu veux faire de l'applicatif ? Fais-toi plaisir ! 64GB de RAM. Mais pareil, 64GB de RAM en Trident Z à 256€. Bah c'est pas cher. C'est un bon plan. Ah j'ai craqué. Vous m'avez dit, la plus grosse. J'avais plus de Matrix. Alors j'ai mis une Strix. Même 2 121€ la Strix OC. Parce que j'ai pas pris la classique, j'ai pris l'OC. En vrai, c'est pas si cher. Quand tu savais que le prix que ça se vendait à un moment à 2500, 2600€ la 4090 Strix. Voilà. L'article Liquid Freezer. Jigfio, mais pourquoi n'as-tu pas pris un Asus à 400 balles ou un Corsair à 400 balles ? Parce qu'un Liquid Freezer 3 à 420, c'est amplement suffisant non ? Et l'appareil, tu refroidiras largement ton CPU. Je vais quand même faire un truc à minimum cohérent, c'est incroyable. Bon, bah là t'en prends 4 si tu veux. Vas-y hein. C'est pas ma maison. Et montre là le prix de la config. Non, j'ai prévu pour en mettre 2. Donc là tu peux mettre 4 terre. Bah ouais. Totalisons la démesure. 265€ l'égal de NV9. Moi j'en ai monté un. Ah la 4090 Strix. Là elle va se sentir toute petite. Regardez, elle est là. Parce que c'est exactement celle-là. Elle va regarder comment elle est toute petite dedans. Les ventilateurs, à côté, ils rigolent. Ils souffrent même pas dessus. Non, vous avez quoi faire. Fais-toi plaisir hein. Si tu veux un NV9, moi je te conseillerais personnellement, si c'est ce que j'ai pas monté d'ailleurs, c'est le NV7. Si tu veux te faire plaisir, passe sur un NV7, ça suffirait. Mais là, t'as du NV9. Là, c'est tout le RGB du NV9 que tu peux rajouter pour la modique somme de 100 balles. Comme ça tu auras tout le RGB tout autour. Et j'ai surtout mis une C1200 puisque bah 4090 Strix. Autant se faire plaisir avec le connecteur violet NZXT. Vous êtes sur un 12x6 de souvenirs déjà sur celle-ci, je crois. De souvenirs, vous avez les dernières normes. Voilà. En C1200, elle vient de sortir, je crois. Ou elle est sortie vraiment pas longtemps. Et en vrai, pour une 1200 watts, avec la qualité de finition qu'il y a dessus, 2000 euros, oui bien sûr. 200 euros, c'est pas si cher. Donc là, vous avez compris, vous êtes vraiment sur la config la plus chère et qui n'a aucun sens. Vous pouvez descendre des composants si vous quand même voulez faire plaisir. Et je pense qu'il y a moyen de s'affaire à 3100, 3200 sans vraiment exploser les tarifs. Bon, bah les gars, écoutez, il est temps pour moi de vous souhaiter de bonnes soldes. Que vous aurez une vidéo dès mon retour sur les soldes. Techniquement parlant, je pense que dans peu de temps, on est au mois de juillet, donc ça devrait pas tarder. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, on aura déjà des infos, j'en sais rien. On va doucement remonter là, ça va être le moment où la tech va rebouger. C'est le mois de juillet où on commence à sortir la tête de l'eau et à respirer. Donc je peux vous souhaiter à tous ceux qui vont peut-être avoir des vacances en même temps que moi, ou autres, de bonnes vacances. De bien commencer l'été, puisque au moment où je tourne la vidéo, on vient de commencer à peine l'été. Et de kiffer votre vie jusque là. Moi, je vous souhaite bonnes vacances, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec plein de bons plans, plein de choses, plein de découvertes, plein de choses. Quasiment un nouveau Jigfio, hein, qui fait bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec plein de bons plans, plein de vidéos, plein de tests, plein de choses. Des gros bisous, c'était Jigalève. A la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.